Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment élaborer votre introduction de type orale sur le poème à une mende en trousse de Charles Baudelaire. Vous avez une, deux, trois, quatre, cinq paragraphes ici qui s'inspirent de la fameuse méthode de l'entonnoir. Premier paragraphe, qui commence ici pour être isolé, c'est une présentation de l'auteur dans laquelle j'ai tenté, autant que possible, de faire le lien entre ce que Baudelaire a fait de sa vie et ce qu'il évoque dans ce poème. Comme ici, il évoque une mendiante, alors que lui, il est d'un milieu bourgeois, évidemment, j'ai introduit cette thématique de la révolte contre son propre milieu. Et j'ai ajouté aussi l'idée de la recherche d'une certaine intensité. En tout cas, c'est des thématiques qui sont un petit peu liées à ce qui va être évoqué dans le poème. Donc ici, il s'agit d'une présentation de l'auteur. Deuxième paragraphe, une présentation de son oeuvre qui s'appelle « Les fleurs du mal ». Plutôt que de présenter toutes les fleurs du mal pendant un quart d'heure, j'ai tenté de présenter la section des tableaux parisiens dans laquelle se trouve ce poème. Ça me permet plus pertinent, plutôt que de vouloir tout dire dans « Les fleurs du mal », on peut le dire très rapidement. Enfin, j'ai quand même centré sur cette section qui a été ajoutée en 1861, dans laquelle le poème apparaît. Je présente là-dedans les thématiques les plus importantes. Et puis, j'essaye bien entendu discrètement d'introduire la thématique du poème, c'est-à-dire créer la beauté au sein des choses ou des êtres les plus abandonnés. Vous voyez que là, déjà, je suis en train de parler du texte sans le dire, mais on le devine, l'idée d'aller à la rencontre des abandonnés. Présentation du poème. Donc là, je raconte rapidement, très rapidement, ce que le texte raconte lui-même, mais j'évite la paraphrase en essayant d'introduire dès que possible. Le nom de l'auteur suivi de verbes précis, comme « exalter », « inviter à », etc. pour montrer que je suis déjà en train de qualifier la démarche de l'auteur. Enfin, l'introduction de la problématique. C'est cette problématique qui est donnée par l'intitulé du programme, à savoir alchimie poétique. La bouée l'or, comment Baudelaire fait-il pour tant signifier la figure de la mendiante en la faisant passer d'une vraie mendiante à une sorte de règne ? Voilà. Et enfin, l'annonce du mouvement du texte qui est ici. Alors, si cette introduction vous paraît particulièrement élaborée, c'est parce qu'elle l'est. Évidemment, ça serait bien à l'écrit. À l'oral, vous allez faire plus simple. Donc, je vous propose deux autres versions plus simples. On va dire de plus en plus simples. Une version simplifiée de cette introduction. Et enfin, une version que j'ai appelée « survival », c'est-à-dire la version vraiment de base, celle qu'il faudrait faire à l'oral, sans oublier, bien sûr, d'introduire juste après la lecture du texte. Voilà, j'espère que ça vous aide à situer la démarche de Baudelaire, mais aussi et surtout la vôtre, c'est-à-dire comment vous, vous allez faire pour faire vos présentations à l'oral. Merci. Merci. Merci.